Avec Episport, Julia Roberts fait son grand retour, et cela dans un film de Xavier Dolan. Voilà une affiche qui fait rêver, et c'est la maison Chopard qui en est l'instigatrice. Un tout nouveau projet avec des acteurs majeurs du 7e art, qui pourrait donner envie aux protagonistes en question de rééditer l'expérience version longue, qui sait ? Qui mieux que Julia Roberts et son incroyable sourire pouvaient incarner la joie de vivre d'une montre bijou scintillante ? Une évidence quand on y réfléchit, partenaire de longue date du festival du film le plus connu au monde, le festival de Cannes, on connaît l'attachement viscéral de la maison Chopard pour le monde du cinéma. Et la première ascension des célèbres marches du palais des festivals de Cannes par Julia Roberts, les pieds nus, vêtus d'une longue robe noire, et arborant un splendide collier d'émeraudes et de diamants, au joaillerie Chopard, a marqué les mémoires pour toujours. Une collaboration glamour et joyeuse, pour une montre tout aussi joyeuse. L'histoire de la montre Episport est née très tôt dans l'imaginaire de Caroline Chefeleux, la coprésidente et directrice artistique de Chopard. Il suffit de jeter un coup d'œil à ses premières réalisations pour en être convaincue. Présentée pour la première fois en 1993 par Caroline Chefeleux, elle porte en elle toutes les métamorphoses d'une époque et incarne la joie de vivre et l'esprit libre auquel aspirent les femmes contemporaines, le tout dans ses multiples déclinaisons. Motivée par l'idée d'une montre versatile, dont l'apparence aussi précieuse que décontractée lui permettrait d'être portée avec aisance aussi bien sur un cours de tennis que lors d'un déjeuner d'affaires ou d'une soirée en ville, Caroline reprend à son compte le concept des diamants mobiles lancés par ses parents. Mais au lieu de faire danser ses diamants libres autour de la montre, comme c'était le cas des gardes-temps Epi Diamonds, elle décide de les placer entre deux verres au-dessus du cadran. Impossible, lui objecte son chef d'atelier. Caroline, si vous parvenez à vendre ces montres, je vous offrirai une rose par exemplaire. Le résultat, présenté en 1993, ne manque pas de surprendre. Avec le mariage entre la préciosité des diamants et la robustesse de l'acier, les codes de l'horlogerie sont bouleversés, modernisés, et le chef d'atelier offrira un rosier qui n'a jamais cessé de fleurir à Caroline. C'est tout le savoir-faire de quelques artisans de la manufacture qui permet à ces pierres précieuses de tourner sans entrave. Logés dans une fine capsule de métal en forme de toupie, chaque diamant mobile est placé entre deux glaces saphires au moment de l'emboîtage de la montre. Une tâche délicate, il faut prendre soin à ne pas enfermer de poussière qui nuirait à la course des mobiles. Toute la dextérité de l'artisan chorégraphe. Aujourd'hui, Episport adopte un nouveau diamètre de 33 mm, établi en fonction du nombre d'or, la divine proportion qui régit le rapport entre les composants pour atteindre la perfection. Avec ce diamètre particulièrement adapté au poignet féminin, Episport devient bicolore, avec notamment de l'or rose éthique pour se marier avec tout. Pour créer la rencontre entre Julia Roberts et la Episport, Caroline Schoeffel a confié la direction artistique de cette nouvelle campagne au réalisateur Xavier Dolan. Réputé pour l'intensité avec laquelle il traduit les émotions de ses héros devant la caméra, Xavier Dolan s'est employé à montrer à travers son court-métrage la manière dont Julia Roberts s'est approprié la joie de vivre inhérente à la montre Episport. Il a aussi assuré la direction artistique d'une série d'images réalisées par le photographe Shane Laverlière avec le concours de la styliste Elisabeth Stewart. Rencontre avec le jeune réalisateur le plus en vogue du moment qui séduit son public avec ses histoires intimistes. Marche ! Excusez-moi ! Non, 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 ça commence déjà. J'étais excessivement flatté, je pense que j'étais aussi un peu intimidé parce que j'avais jamais réalisé, j'ai jamais réalisé en fait, de publicité. Donc ma réaction, ça a été d'être content, d'être happy. C'est sûr que ça a pris un tout autre sens. Elle a son importance dans ma vie et dans mon histoire, notamment à travers Erin Brokovitch, par exemple. Donc de savoir que j'aurais la chance de travailler avec elle, ça m'a enthousiasmé, évidemment. Conceptuellement, il y avait quelque chose qui existait déjà. Il y avait une ligne directrice par rapport au lâcher-prise, à l'aisance, la liberté, donc tout artistiquement et esthétiquement allait forcément s'aligner en fait autour de ça. Il fallait avoir tant au niveau des costumes que de la lumière quelque chose de simple, de léger, d'accessible, d'humain. J'arrête pas de faire ça avec mes mains constamment. C'est assez rare de pouvoir s'associer en fait avec une marque de luxe qui a une conscience écologique, une conscience éthique, compagnie comme Chopard en fait a ça, a cette sensibilité-là, ce souci-là envers l'environnement, envers sa main-d'oeuvre, sa façon de fabriquer, de produire. Et puis ça fait deux des gens avec qui on a envie forcément de collaborer parce qu'ils ont des principes. Et enfin, pour le plaisir, encore quelques images de cette pétillante campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada